Aujourd'hui, je voudrais vous donner une astuce assez simple mais qui a vraiment un gros potentiel dans l'évolution, dans le redémarrage de votre vie sociale et je voudrais vous expliquer aussi exactement comment vous allez pouvoir la mettre en place. Alors vous savez, aujourd'hui mon métier c'est finalement par mon expérience personnelle, par ce que j'ai pu vivre, par les épreuves que j'ai pu traverser et que j'ai pu réussir à dépasser, vous apporter à vous des solutions concrètes pour vous aussi pouvoir les dépasser, pour vous aussi réussir ce que vous voulez. Et finalement, l'idée c'est que ces solutions vous permettent à la fois de minimiser l'inconfort que vous allez rencontrer, alors je ne pourrai jamais vous faire disparaître totalement l'inconfort, il y a des phases d'inconfort par lesquelles vous allez devoir passer, mais en tout cas vous permettre un maximum de minimiser ces phases d'inconfort et aussi de pouvoir vous permettre d'arriver plus rapidement à vos résultats en vous disant exactement par où passer, en vous disant exactement les méthodes qui fonctionnent et qui vous permettent de faire avancer, de vous faire avancer plus rapidement. Et donc voilà, il y a certains sujets évidemment dont je ne vais pas vous parler, c'est-à-dire que je ne vais pas vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pousser des rosiers parce que fatalement je n'y connais rien, je ne suis pas du tout jardinier, je n'ai jamais eu d'expérience en jardinage et je ne sais pas du tout comment on fait pousser des rosiers. En revanche, sur le domaine social, sur l'aspect social des choses par exemple, c'est l'un des domaines dont je parle sur cette chaîne parce que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffert, c'est surtout quelque chose où à un moment donné je me retrouvais dans un mur, enfin face à un mur, je me disais ok, je ne vais pas y arriver, c'est quelque chose qui est trop difficile. J'ai été au-delà de ça, alors je ne dis pas que je suis le meilleur socialement mais je pense que par rapport à là où je suis parti, j'ai quand même accompli pas mal de choses, j'arrive à accomplir des choses, j'arrive à atteindre des résultats, j'arrive à aller là où je veux à ce niveau-là et donc je peux, je pense pouvoir vous dire que je peux vous parler de ça et que je peux vous aider. Et surtout au-delà de ça, et là je sors un petit peu de cette vidéo mais juste 10 secondes, le truc c'est que des fois il y a des gens qui me disent comment tu fais pour faire une vidéo tous les jours ? Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment important de comprendre, c'est que fondamentalement de préparer la vidéo, parce que par exemple juste avant j'ai préparé la vidéo, de tourner la vidéo comme je le fais maintenant actuellement, c'est quelque chose qui me fait vraiment me sentir bien. Vous savez, vous me voyez tous les jours, peut-être je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils me regardent tous les jours, ça me fait vraiment plaisir et c'est un petit peu le but, c'est un petit peu l'idée en faisant ces vidéos quotidiennes que vous puissiez avoir vraiment cette habitude, cette première habitude de me regarder tous les jours. Et vous me voyez d'une certaine façon, mais évidemment dans ma vie j'ai des épreuves, dans ma vie j'ai des doutes, dans ma vie j'ai des moments où je me dis ok j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, tout comme vous on en est tous là, je veux dire on en est tous là, on est tous humain, on passe des objectifs, on passe des niveaux, mais les problèmes deviennent de plus en plus importants, les obstacles deviennent de plus en plus hauts et donc forcément c'est toujours difficile. Mais il y a une chose qui ne ment jamais, en tout cas chez moi, c'est le fait que chaque jour quand je me mets devant ma caméra et quand je fais ma vidéo je me sens bien. Je me sens vraiment bien, ça me fait vraiment me sentir bien, ça me fait vraiment me sentir apaisé, ça me peut combler quelque chose vraiment à l'intérieur. et quand j'ai terminé, ça me rend fier de moi, ça me rend fier justement de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais pour vous expliquer vraiment pourquoi je fais ça, pourquoi je continue à faire ça, parce que ça me fait profondément, profondément me sentir bien. Alors pour en revenir au sujet qui nous intéresse, vous savez il y a une vérité qui est un petit peu là, qui est un petit peu présente, une sorte de vérité à laquelle on croit tous, même si pour moi elle est fausse, c'est le fait que si socialement on n'y arrive pas, si socialement moi j'ai galéré, si socialement vous galérez, c'est qu'on est différent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, même si vous pouvez vous dire, ah oui mais Gabriel m'a dit que ce n'était pas moi, qu'on n'était pas différent, etc. Il y a sûrement une voix à l'intérieur de vous qui vous dit, je ne suis pas tout à fait comme les autres, je suis différent, il y a quelque chose chez moi qui m'empêche, il y a quelque chose chez moi qui fait que je n'y arrive pas. C'est faux. Il faut vraiment, et je vais prendre un exemple précis, que vous voyez les choses d'une façon justement, enfin que vous ne voyez pas les choses de cette façon-là. Il faut vraiment voir l'aspect social des choses comme un sport. Vraiment comme un sport et donc comme quelque chose, non pas où vous allez être différent, où vous ne pouvez pas y arriver, mais comme quelque chose qui nécessite de la pratique tout simplement. C'est-à-dire que si vous vous mettez au lancer de javelot, forcément la première fois où vous allez arriver, vous n'allez peut-être même pas réussir à lancer le javelot, vous allez le lancer n'importe comment, il va tourner dans les airs, il va s'éclater à 3 mètres au sol, vous n'allez rien réussir à faire. Et si après avoir lancé 4, 5 fois le javelot, où vous vous dites « Ok, je suis nul » et vous ne le refaites plus jamais, vous n'allez pas progresser. C'est logique. C'est ce qui se passe pour la plupart des gens, la plupart des gens timides, la plupart des gens qui sont en retrait socialement, ils ont une, deux, trois, quatre mauvaises expériences et puis ils se bloquent et ils se disent « Ok, je ne vais pas aller plus loin. » Donc gardez bien toujours en tête cette idée que c'est comme un sport. Alors évidemment, il y a des gens qui sont plus doués de base au lancer de javelot, évidemment il y en a qui sont moins doués, mais ça ne reste qu'une question de pratique et vous pouvez par rapport à vous, par rapport à vous-même, largement évoluer, largement devenir meilleur et largement atteindre vos objectifs. Donc ne vous jugez pas, ne vous en voulez pas. Ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une question d'être extraverti, introverti. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont introvertis, croyez-moi, et qui sont excellents socialement. Il y a des gens qui sont extravertis, qui ne sont pas bons socialement, qui sont juste lourds et qui font chier tout le monde quand ils sont dans une soirée. Mais on ne va pas se cacher, désolé d'être vulgaire. Donc ce n'est pas cette question-là, je veux dire, ce n'est pas une question à ce niveau-là. C'est simplement une question de pratique. Plus je pratique, meilleur je deviens. Plus j'utilise des stratégies intelligentes, plus je vais pouvoir progresser rapidement et atteindre mes objectifs. Alors avant de vous donner l'astuce, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation « Redémarrer sa vie sociale ». Donc c'est une formation où vraiment, je vous donne des stratégies innovantes, des stratégies que vous n'avez sûrement jamais mises en place pour pouvoir booster votre vie sociale, pour pouvoir à ce moment précis de l'année redémarrer sur de bonnes bases. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Alors cette astuce, c'est quoi ? C'est tout simplement en fait la question du timing. La question du timing, donc du temps, peut véritablement à elle seule apporter une énorme différence à votre vie sociale. Alors pour être très clair, je vais vous donner un exemple précis. Imaginons que vous soyez à une soirée. Donc vous êtes à une soirée. Vous êtes à une soirée, on va dire une soirée, vous savez le type par exemple, la soirée d'anniversaire. Vous êtes à une soirée d'anniversaire, vous allez à l'anniversaire de quelqu'un, quelqu'un qui a organisé un anniversaire chez lui, il va y avoir, je ne sais pas moi, 20, 30 personnes à la soirée. Et à cette soirée, finalement, vous connaissez peut-être la personne qui fête son anniversaire, peut-être une autre personne, mais c'est tout. C'est-à-dire que les 28 autres personnes, vous ne les connaissez pas. Et si vous êtes mal à l'aise socialement, vous avez sûrement en tête le fait de vous dire je vais arriver, et ma soirée, ça va être un petit peu la galère parce que je vais connaître personne, je vais parler à personne, je vais être dans mon coin, les gens vont me regarder et je ne vais pas savoir quoi dire, je ne vais pas oser aller vers les autres. Et ça va être un petit peu le type de soirée qu'on n'a pas envie de vivre. Moi, j'ai vécu ce genre de soirée. Très certainement que vous, vous avez aussi vécu ce genre de soirée ou des exemples de ce type de soirée où finalement, on est là et pendant la soirée, on essaie de faire bonne figure, on essaie de se raccrocher à une ou deux personnes, d'aller leur parler, de faire semblant d'être occupé, de faire semblant de faire ces choses-là. Mais finalement, pour masquer la vérité qui est qu'on s'ennuie à mourir, on a juste envie de partir, on a juste envie que ça se termine rapidement et de retourner chez soi pour plus devoir vivre ce calvaire. Et à ce moment-là, où est-ce que la question du timing est vraiment intéressante ? C'est le fait de se dire que sur ce type de soirée, par exemple la soirée d'anniversaire, si simplement pendant la première demi-heure, vous parliez à cinq personnes que vous ne connaissiez pas, votre soirée serait totalement, totalement, totalement différente. Parce que vous commenceriez à leur parler, vous feriez connaissance, vous pourriez commencer à leur reparler dans la soirée, ça vous amènerait aussi à ce qu'ils vous présentent d'autres personnes et vous ne savez pas où ça peut vous mener. Et donc d'une soirée vraiment pénible, où vous allez juste avoir une envie, c'est de rentrer chez vous, vous allez passer à une soirée où vous allez vous amuser, à une soirée où vous allez rencontrer des gens, des gens qui peuvent devenir des amis, des gens qui peuvent devenir un petit ami, une petite amie, vous ne savez pas du tout où ça peut vous mener, en ayant simplement pris une demi-heure au départ pour faire l'effort rapidement de parler à d'autres personnes que vous ne connaissiez pas. C'est valable pour la soirée, mais c'est valable pour n'importe quel type, n'importe quel type d'environnement social. Si vous arrivez, je ne sais pas moi, dans un nouveau club de sport par exemple, ou dans une nouvelle, ou un événement où vous ne connaissez pas les gens, vous parlez directement, rapidement à différentes personnes, votre événement ou la façon dont vous allez vivre, les connaissances que vous allez faire dans votre club de sport, ça va être totalement différent. Il y a un autre exemple aussi, au niveau quand vous êtes au collège, au lycée, ou même quand vous êtes à la fac. Moi, je me dis maintenant, je me souviens de mes années en fac et je n'étais pas bon socialement à ce niveau-là. Je me souviens particulièrement de la première année et je me dis, mais quel gâchis quoi ! Quel gâchis ! Comment ma première année de fac aurait pu être différente si je savais ce que je sais maintenant ? Je me souviens encore de cette première année, vous savez, j'étais en fac de droit et quand on arrive à la fac, forcément on arrive de terminale, il y a quasi totalité des gens qui ne se connaissent pas, qui ont été séparés après le lycée et je me souviens avant de rentrer dans les amphis au début d'année, il y avait tous les gens qui étaient un petit peu tout seuls comme ça, tout le monde qui se regardait en train d'attendre de rentrer dans l'amphi et je me dis, mais quel gâchis quoi ! Comment simplement on peut aller parler à des gens et on peut rapidement faire plein, plein, plein de connaissances, avoir plein, plein, plein d'amis à l'université pendant cette première année de fac extrêmement simplement. Donc, si vous mettez en place cette chose-là de commencer à rapidement parler à des gens que vous ne connaissez pas dans des environnements sociaux, juste ça, juste ça, je vous assure que ça va faire une différence dans votre vie sociale et que vous allez, dans un an, vous n'allez pas vous reconnaître, vous n'allez pas reconnaître votre vie sociale. Alors maintenant, ceci étant dit, maintenant que vous connaissez l'astuce, comment le mettre en place ? Parce que bien sûr, vous allez me dire, d'accord Gabriel, c'est bien beau de me dire ça, sauf que moi, je ne sais pas quoi dire, j'ai peur d'aller vers les autres, je ne sais pas comment faire, je veux bien aller parler à 5 personnes différentes à une soirée, mais comment je fais ? Donc, je voudrais vous donner plusieurs points qui vont vous permettre de réussir à le faire. Le premier point, c'est de bien comprendre que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Quand on est timide, quand on est mal à l'aise socialement, on a cette capacité rapide à s'extraire du présent et à commencer à se faire des films dans sa tête et à se dire, je vais aller parler à cette personne et commencer à monter un scénario dans sa tête, il va se passer ça, il va se passer ça. En général, ça ne se passe pas bien. Moi, je me souviens, l'une des choses les plus challenging que j'ai fait au niveau social, c'était d'aller parler à des filles dans la rue, à ce moment-là, c'était très, très, très difficile pour moi. Ça me mettait dans des états de stress extrêmement haut et je me souviens que, par exemple, je pouvais à un moment donné voir une fille dans la rue qui m'attirait vraiment physiquement. Je trouvais vraiment, selon mon point de vue, selon mes critères, vraiment très joli. Et voilà, cette fille-là, par exemple, elle pouvait marcher vite, elle pouvait avoir un visage un petit peu fermé. Et je me disais, avant d'aller la trouver, je vais me faire, enfin, les garçons, les garçons qui m'écoutent comprendront peut-être, surtout ceux qui sont timides, je me disais, mais je vais me faire massacrer, je vais me faire tuer, je vais aller la voir et ça va être un carnage. Elle va me dire, dégage ! Je ne sais pas, je commençais à faire des projections dans ma tête qui étaient vraiment extrêmement négatives. Et j'y allais, pas tout le temps, des fois, je n'y allais pas, mais des fois, je trouvais la foi en moi d'y aller, je trouvais la force en moi d'y aller. Et à ce moment-là, c'était rien à voir. Je voyais cette fille, à partir du moment où je commençais à aller lui parler, son visage changeait, elle devenait ouverte, elle commençait à me sourire, ça se passait très bien. Et ça me faisait vraiment comprendre que des fois, on se fait une projection super négative dans sa tête et la réalité n'a rien à voir. Et on passe à côté de tonnes et de tonnes d'occasion juste parce qu'on est mangé intérieurement par ses projections. Donc, je ne vous dis pas que le fait que je vous dise maintenant, tout de suite, « Ok, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous n'allez plus avoir de projection négative. Vous allez toujours en avoir. » Mais ce que je veux vous dire, c'est que comprenez que ces projections ne sont pas la réalité, que c'est faux et que ça peut très bien se passer, que ça peut aller même au-delà de vos espérances. Donc, quand vous devez aller parler à quelqu'un et que vous avez une projection extrêmement négative, dites-vous « Je ne sais pas, je ne sais pas. Cette voix qui est dans ma tête, ce n'est pas la réalité. Personne ne le sait. » Donc, ça, c'est la première chose. Vous ne savez pas. Deuxièmement, c'est avant l'événement en question. Donc, avant d'aller à un événement où vous allez avoir plein de personnes à qui vous allez avoir parlé, vous allez pouvoir parler avant d'aller à une soirée d'anniversaire, avant de commencer, je ne sais pas, aller trouver des gens dans un bar ou dans une boîte de nuit, bref, comme vous voulez. Enfin, peu importe l'événement que vous allez vivre avant, soyez clair sur votre objectif et décidez clairement ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, vous savez par exemple, donc je vais reprendre l'exemple de la soirée d'anniversaire, vous savez que vous allez à cette soirée d'anniversaire et que dans la première demi-heure, vous parlez à cinq personnes. Soyez extrêmement clair dès le départ sur ce que vous devez faire, que ce soit mesurable pour que vous puissiez valider « Ok, voilà ce que je dois faire, ce que je vais faire maintenant, comment je vais le faire, dans quel timing je vais le faire » et de pouvoir vous dire à la fin « Ok, j'ai réussi ». Donc, ça, c'est les deux premières choses. Ensuite, il y a deux voies à prendre, deux voies très claires à prendre que vous allez pouvoir choisir. Si vous êtes comme moi avant, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement bloqué socialement et que vous êtes plutôt dans cette catégorie, moi, c'était le problème que j'avais de me dire « Ok, je peux peut-être trouver la force en moi d'aller dire bonjour à cette personne-là, mais ensuite, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire. » Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser ce que j'appelle des conversations automatiques. C'est-à-dire de réfléchir avant dans quel type d'événement vous allez être et par rapport à ça, de faire une conversation automatique, c'est-à-dire avec deux, trois, quatre sujets de conversation qui s'enchaînent les uns à la suite des autres que vous allez pouvoir trouver par avance. Alors, si vous êtes à cette soirée d'anniversaire que vous devez aller parler à cinq personnes, c'est assez facile de faire ça finalement parce que vous allez pouvoir vous dire « Ok, qu'est-ce que je vais dire aux gens que je vais aller trouver ? » Donc, ça va être des gens différents qui ne vont pas entendre ce que vous dites les uns aux autres. En fait, je peux dire plus ou moins à chaque fois la même chose et je peux savoir à l'avance ce que je vais dire. Je peux dire par exemple « Salut, comment est-ce que tu as rencontré Jean-Jacques ? » Si c'est l'anniversaire de Jean-Jacques, ça c'est la première chose. Ensuite, je peux par exemple parler du cadeau, le cadeau d'anniversaire et de dire « Ouais, moi j'ai galéré à trouver son cadeau. Quelle idée tu as eue ? Comment tu as fait pour trouver son cadeau ? Qu'est-ce que tu as acheté ? » Ce genre de choses. Enchaîner sur le cadeau. Après, je peux par exemple enchaîner sur ce que la personne fait dans la vie. Voilà, par exemple. Même si on s'en fiche. L'idée, c'est juste de briser un petit peu la glace. Vous voyez l'idée en fait. L'idée, c'est de se dire « Ok, quel type de personne va y avoir à cet événement ? » Et « Comment je peux trouver des sujets de conversation qui vont être finalement les plus… qui vont convenir à tout le monde ? » Et donc ensuite, quand je vais trouver cette personne, je sais d'avance ce que je vais dire. Vous voyez l'idée ? Je sais d'avance ce que je vais dire. Je sais que j'ai 3-4 liens de conversation qui sont potentiellement enchaînés, que je peux enchaîner à la suite. Et donc, ça m'enlève de la pression. Ça m'enlève énormément de pression. Je n'ai plus à réfléchir à ce que je vais dire. Je n'ai plus à me concentrer sur ce que je vais dire après. Je le sais déjà. Donc, je peux juste y aller, parler, dire ce que j'ai à dire. Et voilà. Et donc, vous faites ça. Première personne, deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, cinquième personne. Et boum, c'est réglé. Voilà, c'est réglé. Juste en utilisant ce principe des conversations automatiques. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui peut sembler pas naturel. Mais ça ne l'est pas. Mais encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être naturel. L'idée, c'est simplement de vous dire, OK, quel est le moyen qui va me permettre d'arriver à mon objectif ? Et là, dans cette idée, l'objectif, c'est de rapidement parler à de nouvelles personnes pour avoir une soirée qui va être différente, pour avoir en tout cas des interactions en général, pas forcément seulement au niveau des soirées, qui vont être différentes. C'est pareil si je vais à un événement. Je ne sais pas, si je vais à un événement de développement personnel, voilà, tu peux dire à la personne, voilà, comment tu as connu cette personne-là, comment tu en es arrivé au développement personnel, etc. C'est très facile en fait de cibler 3, 4, 5 sujets de conversation qui vont être les mêmes pour tout le monde. Si je vais, je ne sais pas, moi, si je m'inscris à un club de karaté, je peux dire à la personne, voilà, moi, c'est la première fois que je fais du karaté. Depuis combien de temps tu fais du karaté ? Comment tu en es venu là ? Voilà, est-ce que c'est sympa ? Est-ce que sur la longueur, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie ? Tout ce genre de choses. Je le mets et voilà, je vais trouver différentes personnes, je leur parle de ça. Ou alors, la deuxième voie, donc si vous n'avez pas envie justement d'utiliser ce principe des conversations automatiques, la deuxième voie, ça va être de développer ce que j'appelle le flow de la conversation. Moi, j'aime bien voir, on parle de flow, cette idée de flow, donc F-L-O-W pour le rap notamment. Les rappeurs, ils ont un flow, c'est-à-dire que quand ils enchaînent ces mots comme ça sur la musique, ils vaillent un peu sur la musique, ils dansent un peu sur la musique, ils surfent plutôt, pardon, un peu sur la musique avec leurs mots, avec le rythme. Et donc, ils développent leur flow, le flow du rappeur. C'est un petit peu la même chose pour les conversations. Vous allez pouvoir développer le flow de votre conversation et devenir de plus en plus convaincant quand vous parlez à quelqu'un et d'avoir des conversations qui vont de plus en plus intéresser, qui vont de plus en plus captiver les gens. Donc ça, c'est la méthode beaucoup plus naturelle et vous pouvez aussi utiliser cette méthode et même pour moi, c'est l'étape supérieure. Moi, ce que j'aime bien dire à quelqu'un qui débute, c'est OK, commence par faire des conversations automatiques et ensuite commence à développer ton flow. Et donc, en fait, développer son flow de la conversation, comme je vous disais, c'est cette capacité à captiver les gens. Pour moi, c'est basé sur trois points. Dans une conversation, le côté fun, c'est-à-dire apporter du fun dans la conversation, apporter ses moments où on va un petit peu teaser la personne, on va faire des petits jeux, on va faire ce genre de choses, on va faire passer un bon moment à la personne. Deuxièmement, ça va être le côté émotionnel, arriver à faire vivre des émotions à la personne pendant une conversation. Ça peut être par exemple le fait de raconter une histoire, ça peut être les projections aussi. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes conversations, c'est les projections. Les projections, ça oblige la personne à passer en mode émotionnel. Si par exemple, je suis dans une conversation et je commence à dire, OK, imagine que dans une semaine, on part tous les deux à Tokyo, voilà, on est à l'aéroport de Tokyo, on arrive à Tokyo, qu'est-ce que tu vas vouloir faire en premier ? C'est quoi la première chose que tu vas vouloir faire ? Boum ! D'un coup, la personne est obligée de rentrer dans sa tête parce qu'on est dans un mode projection, elle est obligée de s'imaginer, OK, je suis à l'aéroport, j'arrive à Tokyo, qu'est-ce que je vais faire en premier ? Vous voyez, on est passé directement dans un mode émotionnel. Le mode émotionnel, c'est qu'on n'est plus ici maintenant en train de réfléchir, on est ailleurs en train de s'imaginer des choses, en train de ne plus être dans la raison logique. Et enfin, le troisième point, ça va être ce que j'appelle la connexion dans les conversations. Donc, c'est important de ne pas faire juste de l'émotionnel et ne pas faire juste du fun parce que sinon, on est trop dans le mode divertissement. Donc là, ce n'est pas vraiment, on tombe un petit peu dans la bouffonnerie, ce n'est pas ce qu'on veut. Et la connexion, c'est simplement laisser aller un petit peu la conversation et rentrer dans des choses qui sont un petit peu plus classiques mais qui sont quand même importantes comme qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ? Tout ce genre de choses. Et en travaillant sur ces différents aspects, en parlant à des gens, en le faisant, en le mettant sous forme d'habitude, vous allez de plus en plus, et en connaissant les règles évidemment, vous allez de plus en plus développer le flot de votre conversation. Donc voilà pour cette vidéo qui est un petit peu longue mais voilà, c'est un sujet qui me passionne vraiment. J'ai toujours beaucoup de choses à dire au niveau des relations sociales. Donc mettez ça en place vraiment au niveau de votre vie sociale, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe vos objectifs, commencez à rapidement parler à de nouvelles personnes. Commencez par exemple à faire des conversations automatiques et vous allez voir, testez-le, testez-le dans différents environnements sociaux, parlez à de nouvelles personnes, des gens que vous ne connaissez pas, et vous allez voir que ça va vous emmener plus loin que ce que vous pouvez penser que vous allez vraiment prendre un nouveau départ dans votre vie sociale. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si toutes les techniques que je vous ai données ici, si vous voulez avoir tout en détail, les méthodes comme par exemple les conversations automatiques, comme par exemple le flot de la conversation, tout ça, je vous le donne, je vous l'explique étape par étape dans la formation Redémarrer sa vie sociale. Donc elle est disponible jusque ce soir avec des conditions spéciales. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la conversation. L'idée, c'est vraiment que pour cette nouvelle année, vous preniez un nouveau départ, vous puissiez mettre en place de nouvelles stratégies qui vont permettre d'atteindre vos objectifs, de sortir du désert social, d'être plus en paix avec vous-même à ce niveau-là. Voilà, donc je vous redis à tout de suite dans la formation pour ceux qui vont commencer, passez à l'action chaque jour quand.